La première étape qu'on a fait, c'est en fait, on a pris des échantillons, des ossements. On a fait deux prélèvements, un de tibia gauche et un de tibia droit. On a fait ça avec une petite foreuse et on a pris une centaine de milligrammes d'ossements. Et la deuxième étape, en fait, on a pris l'échantillon chez nous au labo. Et dans le labo, on a fait une extraction du collagène qui est un composant de l'ossement. La troisième étape, on doit convertir l'échantillon, le collagène, des ossements, jusqu'au graphite qui est mélange du fer et du carbone. On doit obtenir un milligramme de carbone de l'échantillon. Et on fait ça par une combustion jusqu'au CO2, carbone-dioxide. Et après, on fait une réduction du carbone-dioxide jusqu'au carbone. C'est un milligramme de carbone. Après, si on a un milligramme de carbone, on peut mettre ça dans l'accélérateur de particules. À ce moment-là, on fait la mesure des trois isotopes qu'on a besoin pour faire le calcul pour obtenir un H, le C13, le C12 et le C14. Avec l'accélérateur, on obtient la quantité de trois isotopes. Et finalement, on obtient un H, le C14. La dernière étape est qu'on doit calibrer les H, le C14 avec un logiciel. Et après la calibration, on doit le calibrer jusqu'au H, le C14. Et si on regarde les calibrations, on voit que le tibia droit donne une fourchette où le décès de Jacques de Vitry tombe dedans. Le tibia droit peut être du Jacques de Vitry. Si on regarde le tibia gauche, sa date de décès n'est pas dans la fourchette obtenue avec C14. Pour l'instant, ça veut dire que le tibia gauche n'est pas de Jacques de Vitry. Mais pour l'instant, on entend encore les analyses ADN qui peuvent confirmer que ces deux tibias proviennent d'un ou deux personnes. Si les deux tibias proviennent d'une même personne, on doit refaire les analyses de C14. Parce que ça veut dire qu'un des deux tibiaux n'est pas juste. Sous-titrage ST' 501